Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bivy 300, j'en peux déjà plus, je suis en train de suer comme un porc, c'est incroyable, il fait chaud, je déteste l'été, il fait 50 degrés dans les logements, c'est n'importe quoi, vivement l'hiver, je ne le dirai jamais assez, mais vivement l'hiver, on peut rien faire à l'été, c'est quand même inadmissible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, et bien aujourd'hui on va tout lancer, le PC, la PS5, la télé, tout ça tout ça, plein d'énergie évidemment pour qu'on puisse bien macérer dans nos vêtements et dans notre corps gras, magnifique. Et donc du coup, on va voir ensemble cette démo, parce qu'en effet, c'est un jeu qui a été présenté, donc rappelez-vous, au Square Enix Presents, donc à l'E3 2021, qui n'a pas forcément fait grande sensation, le jeu non plus d'ailleurs, qui a provoqué quelques petits désagréments, quelques petits remous dans la sphère de l'internet moderne, mais du coup, c'est en démo sur PS5, et bien on va pouvoir voir ce que ça donne. C'est parti donc, mesdames et messieurs, pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, oh yeah ! Allez, c'est parti, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, donc un jeu qui a été, comme je vous l'ai dit, présenté au Square Enix Presents, et qui donc est en démo ici. Alors, une démo qui, on ne va pas se mentir, n'est pas arrivée dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut le savoir, et bien le jeu, en tout cas la démo, il y avait un problème dès le départ, c'est-à-dire que quand tu téléchargeais la démo, elle était corrompue, donc du coup, tu ne pouvais même pas y jouer, donc il a fallu attendre un petit peu que les équipes corrigent le problème. Alors, ce n'est pas très grave, encore une fois, ce n'est pas très grave, vaut mieux qu'il y ait un problème sur la démo que sur le jeu complet, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, évidemment. Et donc, c'est un jeu qui va prendre notamment, eh bien, cette ambiance très Final Fantasy Origin, évidemment, mais à la sauce, à la sauce, en fait, Team Ninja. Parce que oui, les gens qui développent le jeu, eh bien, c'est la Team Ninja, et notamment en adéquation et en collaboration avec Koei Tecmo. Donc évidemment, dès qu'on parle de Team Ninja, dès qu'on parle de Koei Tecmo, on se dit, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, tout va bien, tout est parfait, tout est magnifique. Parce que oui, forcément, ça va parler à des gens, notamment au niveau de son gameplay. Pourquoi ? Parce que, vous allez très vite voir qu'on est quand même assez loin de la rigidité, ou la lourdeur, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, d'un jeu comme Dark Souls. Même si, même si, l'empreinte darksoulienne, elle est là. Mais je serais plus tenté de dire, en fait, qu'on est plus proche plutôt de celui de Nioh que véritablement Dark Souls. Et vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui y font penser, bien sûr. Allez, hop, c'est parti, on y va, on commence à faire des attaques spéciales pour pouvoir tuer les ennemis et les adversaires. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Là, déjà, il faut savoir que vous avez une particularité dans le jeu qui est quand même vachement sympathique, qui est en fait cette particularité, en l'occurrence, eh bien, de... Je fais gaffe, par contre, au feu, quand même, on ne sait jamais. Cette particularité, en fait, de pouvoir récupérer, notamment, eh bien, la puissance de certaines attaques ennemies. Alors, lui, par contre, je crois qu'il a bloqué. Ah ! Il y avait un peu bloqué. Il était là dans son coin, il ne bougeait pas, tout va bien. Et notamment, voilà, ces fameuses attaques-là que vous allez avoir et que vous allez pouvoir engranger ou, en tout cas, absorber pour pouvoir, notamment, renvoyer les dégâts vis-à-vis de vos ennemis et par rapport à vos ennemis. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Plus vous allez, donc, balancer les fameuses attaques, donc, de feu sur les bombos et plus, forcément, ils vont, donc, devenir, entre guillemets, gros et ils vont exploser. Ça ne vous fait penser à rien, ça ? Évidemment, ça fait penser, en fait, à des éléments qu'on connaissait déjà, notamment, de l'époque de Final Fantasy. Et, en fait, c'est à ce moment-là, précisément, que vous allez voir qu'on va prendre, et le jeu va prendre, notamment, plein de choses que l'on connaît des Final Fantasy pour les intégrer, en fait, dans un jeu du style Dark Souls Nioh. Et, ma foi, ça fonctionne plutôt bien, je trouve, parce que je trouve que, globalement, c'est plutôt bien intégré, en fait, dans le processus du gameplay, du jeu et des mécaniques, surtout, du jeu qui sont présentés ici. Donc, c'est vrai que, déjà, moi, j'avais un peu peur, je me suis dit, bon, est-ce que, vraiment, ça va être plutôt bien implanté ? Donc, ça fonctionne bien, on a l'empreinte Final Fantasy qui est là, mais, à la sauce, évidemment, Dark Souls Nioh, bien entendu. Déjà, le fait qu'on a les fameuses altérations d'état, et, notamment, la magie qui va, forcément, être plus puissante en fonction de l'ennemi que tu auras, le feu contre... Enfin, l'eau contre le feu, le feu contre la glace, etc., ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre, évidemment, de se dire, tiens, je vais pouvoir, évidemment, balancer certaines attaques en fonction de l'ennemi, en fonction de l'adversaire, et ça fonctionne bien, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, dans cette démo, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien par rapport à ce qui est proposé, évidemment. Donc, ça, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Comme je vous l'ai dit, donc, récupérer et absorber l'attaque violette, parce que c'est que certaines attaques, de l'ennemi, pour pouvoir, donc, la renvoyer directement. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce jeu et qu'est-ce qu'il fait ? Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur une dynamique qui évolue comme étant une espèce de Dark Souls. En fait, la fonction est assez simple, c'est que vous allez avoir, donc, des ennemis qui vont repomper à chaque fois que vous allez vous reposer, notamment ici. Vous pourrez, par exemple, changer, eh bien, de ce qu'ils appellent de pré-réglage. Donc, en gros, vous allez façonner votre personnage et vous allez, donc, le pré-régler. Ce qui fait que, quand vous allez changer de pré-réglage, tout sera, évidemment, emmagasiné dans ce fameux pré-réglage, en l'occurrence. Paramètres de combat, c'est très simple. Vous allez voir un petit peu, eh bien, votre personnage et donc les différentes caractéristiques qu'il va avoir, notamment en fonction. Et je vais me mettre juste en bas. Pour que vous puissiez voir. En fonction, en fait, tout simplement, eh bien, des choses qu'il va récupérer pour lui. Par exemple, là, le bâton d'ermite, eh bien, avant, j'en avais un de niveau 5. Et plus vous allez avancer, en fait, dans le jeu, et plus vous allez pouvoir, donc, récupérer des bâtons, des épées, des lances, des plastrons, des bottes, et ce genre de choses, qui vous permettront, donc, d'avoir, évidemment, des affinités particulières, par exemple, pour la magie, la défense, l'attaque, etc., etc., qui vont augmenter, évidemment, vos capacités, comme, par exemple, ici. Si je veux, je peux mettre, donc, le masque d'incantateur, mais comme vous le voyez au niveau des stats, eh bien, je diminue quand même pas mal à ce niveau-là. Donc, ça va être à vous de voir, en fonction, évidemment, de ce que vous allez récupérer, et donc, des caractéristiques qui vont changer en fonction de celles-ci. Ce que vous pouvez faire, c'est optimiser. Ça vous permet, en fait, tout simplement, de pouvoir directement proposer quelque chose de carré, en fonction, évidemment, de ce que le jeu a à vous proposer. Et donc, ensuite, après, c'est comme Nioh, c'est comme Dark Souls. Vous récupérez du loot, et ensuite, c'est à vous, tout simplement, donc, de façonner votre personnage comme vous en avez envie. Et évidemment, le cosmétique, ça se voit à l'écran. Pareil, en ce qui concerne, donc, les classes. Au début, on a une seule classe gladiateur, et ensuite, on débloque mage noir et lancier. Et il faut savoir que, quand vous avez, donc, bien avancé dans tout cela, vous débloquez, donc, par exemple, force plus de, esquive plus de, ce genre de choses, des compétences, aussi, que vous pourrez rajouter. Là, par exemple, si je veux, je peux débloquer, donc, le combo, ici, l'élévation. Et ensuite, quand vous allez avancer, vous allez débloquer, notamment, eh bien, la classe plus-plus, c'est-à-dire la classe supérieure. Et là, en l'occurrence, eh bien, j'ai pris guerrier. Et donc, maintenant, je vais pouvoir, là aussi, mettre des points de compétence dans la classe de guerrier, puisqu'attention, chaque point de compétence est lié, évidemment, à la classe que vous avez. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser pour augmenter les classes, et donc, évidemment, récupérer des points de classe. Et ainsi, de suite, pour pouvoir faire de votre personnage, eh bien, un espèce de roxor, comme c'est possible. Voilà, tout simplement. Bon, donc, quand vous avez fait ça, eh bien, ensuite, vous repartez au combat. Et je crois que c'est par ici, oui. On va essayer d'aller un petit peu plus vite pour éviter, évidemment, de rencontrer tout le monde. Et pour voir un peu plus, eh bien, les ennemis que vous allez avoir un peu dans l'environnement. Environnement qui est plutôt beau, qui est plutôt joli, sans être vraiment incroyable non plus. Alors là, ce que je viens de faire, c'est notamment en utilisant le bouton rond, ça m'a permis tout simplement de déstabiliser l'adversaire et, en gros, de pouvoir contre-attaquer par la suite. C'est une espèce de parade parfaite, tout simplement, que vous faites, donc, avec le bouton rond et qui vous permettra, en l'occurrence, eh bien, de pouvoir le déstabiliser et d'attaquer, donc, en fonction de ce qu'il va faire. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà dans le fonctionnement même, donc, du jeu. Et là, bim, on fait plusieurs attaques. Alors, ça fonctionne par système de combo, comme je vous l'ai dit. Hop, on récupère du loot et du loot, vous allez en avoir, ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. Et voilà, vous allez avancer au fur et à mesure avec, donc, notamment votre gameplay qui va évoluer, notamment, en fonction, bien sûr, de ce que vous allez mettre dans les différentes caractéristiques de vos classes. Et là, attention, alors là, il y a plein d'ennemis qui vont arriver. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est notamment faire des attaques comme ça, de type attaque de zone, ça, vous pouvez le faire. Et en faisant les finish, vous allez voir, on fait des attaques considérables parce que, justement, quand vous faites un finish comme ça, avec le bouton rond, ça va permettre, en fait, tout simplement, ça, c'est très bien ce qu'on a fait, ça va permettre, en fait, tout simplement, de faire des dégâts de zone. Donc, n'hésitez pas à le faire, surtout, ça, c'est très, très important, pour que vous puissiez prendre l'ascendant sur vos adversaires et donc, ainsi, faire des dégâts considérables. Voilà. En plus, j'ai augmenté mon niveau de classe, tout va bien. Alors, on va essayer de claquer une magie. Hop, allez, la petite magie électrique. Attention, attention, on charge. Et voilà, bim ! Magnifique. Donc, là, ce qu'on vient de faire, c'est une magie de zone, un sort de zone qui m'a permis, donc, du coup, de faire, encore une fois, des dégâts considérables. On charge. On va charger à fond. On va charger le glacier. Et hop, voilà. Et là, on claque le glacier et qui fait des dégâts, évidemment, vous l'avez vu, quand même assez considérables. Par contre, attention, quand vous faites et quand vous utilisez la magie, ça demande un temps de chargement. Donc, attention et évitez d'être déstabilisé à ce moment-là pour que vous ayez le temps de tout charger pour que vous puissiez, après, eh bien, tout claquer comme il le faut. Voilà. Jusque-là, je pense que vous n'avez pas de problème de compréhension du jeu et de comment il fonctionne. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez limpide. Ça fonctionne plutôt bien, à ma foi. et le boulot est fait. Globalement, on va dire, sur le plan global du gameplay, le boulot est fait et je dois bien reconnaître que je pensais et je m'attendais à bien pire que ça. Mais vraiment, je m'attendais à bien pire que ça. Et ma foi, je dois bien reconnaître que le gameplay, il fonctionne bien. C'est beau. Enfin, c'est beau. C'est dynamique, en tout cas, au niveau du gameplay. C'est dynamique. Comme je vous l'ai dit, des combos à réaliser avec vos potes qui sont là et qui vous aident un petit peu. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment, vraiment intéressants dans le sens où ils vont agir d'eux-mêmes. Mais est-ce que, véritablement, tu vas avoir la différence ? Pour l'instant, j'en ai vraiment, mais alors, vraiment pas l'impression. Ça, c'est clair et net. Malheureusement. Alors, on va continuer, attention, à faire des dégâts. Les dégâts d'eau. Ah, bien joué ! Ah, bien joué ! Alors là, vous voyez, dès qu'on se fait avoir, c'est terminé. Et je crois que j'ai plus de magie. Si, c'est bon, j'ai une magie. Allez, vas-y, vas-y, charge. Bip, c'est parti ! Voilà, magnifique ! Ça fait plaisir. Alors, attention aux ultrasons parce que ça, c'est une attaque qui est quand même assez chiante malgré tout. Et faites gaffe aussi à tout ce qui est... Aïe, 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 au sort de soins. Faites gaffe parce que vos soins, vous les avez en bas à gauche et il faut les utiliser avec parcimonie, bien sûr. Mais surtout, il faut penser à les utiliser parce que dans l'euphorie du combat, tu ne penses pas forcément en fait à les utiliser. Donc faites gaffe. Faites gaffe, pensez-y parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez tomber sur le champ de bataille assez facilement si vous ne faites pas attention. Donc, toutes les mécaniques de ce genre de jeu sont respectées sans pour autant que le jeu propose quelque chose de véritablement original. Soyons francs, encore une fois, mais ce que propose le jeu ici, ce sont des mécaniques que vous avez déjà vues sur plein de jeux. Donc, il n'y a pas de surprise. En tout cas, pour l'instant, dans cette démon, c'est pour ça que je mets des guillemets parce que pour l'instant, dans cette démon, ce qui est présenté, ce sont des choses que vous avez déjà vues, vues et revues dans plein d'autres jeux. Mais je dois bien reconnaître que ce qui m'a plu pour l'instant et ce qui me plaît, c'est vraiment ce gameplay rapide et dynamique qui tranche un petit peu avec le côté un peu lourd de ce que l'on a connu avec un Dark Souls, par exemple. Maintenant, après, est-ce que le jeu est aussi exigeant qu'un Dark Souls ? Sincèrement, pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'on est sur quelque chose de très accessible. Je n'ai pas vraiment senti réellement de difficultés particulières. Alors, attention, le jeu a un challenge. Il a un challenge de ce genre de jeu. Mais, je ne peux pas dire non plus que j'ai trouvé ça infaisable. quand on compare à des Dark Souls, Sekiro ou même Nioh, le jeu, quand même, est infiniment plus accessible que ces jeux-là que je vous ai cités. Donc, autant vous le dire tout de suite pour que vous ne soyez pas non plus et que vous n'ayez pas peur. Évidemment. Techniquement, c'est... Bah, c'est... C'est vraiment... En fait, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que techniquement, il y a tous les défauts de ce genre de jeu. En plus, on s'est mis en mode de performance. Donc, c'est-à-dire que là, on est en 60 FPS mais forcément dans une résolution moindre. Bon, c'est aliasé de partout. Vous le voyez, ça scintille dans tous les sens. Le décor, notamment dans le fond, vous voyez, ça scintille énormément. Bon, il y a du clipping dans tous les sens mais surtout, c'est la direction artistique. Elle est vraiment pas belle du tout, la direction artistique. Ça, c'est un enfer ce qu'on voit parce que c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Regardez, on dirait des textures qu'on a vues notamment de l'époque PS3, 360 et la direction artistique n'a rien pour elle. C'est vraiment ni fait ni affaire. Donc là, honnêtement, pour l'instant, c'est clair que c'est pas là qu'il va falloir attendre le jeu. Et là, du coup, on va pouvoir se retrouver contre le chaos. Voilà, le fameux chaos. Alors là, on rigole quand même un petit peu moins parce que l'ennemi, donc Garland, dans l'occurrence, est très 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 rapide. Donc, il faut faire vachement attention à ce qu'il fait, notamment essayer bien sûr de voir à quel moment il balance de la magie. Alors, dans l'absolu, vous pouvez contrer ses attaques si vous y arrivez, évidemment, parce que ça demande bien sûr un, on va dire, un moment important de concentration. Et autant vous dire tout de suite qu'il y a des moments où t'es pas forcément concentré. Attention ! Ouais, bien joué. Là, c'est bon, on l'a fait. Et là, pendant ce temps-là, mes potes, je me demande ce qu'ils foutent parce que là, ils sont complètement à la masse et on n'a pas l'impression qu'ils vous aident vraiment, malheureusement. Alors, vous pouvez utiliser donc des pouvoirs spéciaux que vous allez débloquer au fur et à mesure qui vous permettront donc notamment, là aussi, de prendre l'ascendance sur votre adversaire et de faire des dégâts considérables, notamment sur cette attaque-là en particulier. Attention, les flammes. Ah, bien joué. Attention, on va peut-être mourir. Non, pour l'instant, on n'est pas mort. Tout va bien. On a une jauge notamment, vous le voyez, la fameuse jauge jaune qui est une jauge de... Alors, ce n'est pas une jauge d'endurance, c'est une jauge de... Ah, comment on appelle ça ? Pas de déstabilisation, mais vous avez compris, c'est comme c'est Kiro. Voilà, c'est une jauge de... Mais je ne sais plus le nom. Vous le saurez, beaucoup mieux que moi, mais vous avez compris ce que je voulais dire là-dessus. Attention, parce que là, ça ne sent pas très très bon. Aïe, bien joué. Je me demande si je ne pourrais pas faire une magie pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Alors, attention. Oh là 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 là, mon dieu. Ok, ça marche quand même. Ça marche quand même. Allez, on essaie de lui faire des dégâts quand même, mais bon, c'est compliqué, sachant que je ne suis pas aidé en plus. Les gars, s'il vous plaît, aidez-moi, 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 vite, 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 vite. Ok, bon, ça a fait quelques dégâts, mais ce n'est pas là où on va avoir le plus, malheureusement. Ça passe. Allez, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Moi aussi, je veux détruire le chaos. Nickel. Allez, c'est maintenant qu'on va faire l'attaque spéciale. Et bam, et bam, attention, spim. Magnifique. Voilà. Allez, on fait des dégâts. Malheureusement, pas beaucoup de dégâts, parce que là, il va passer dans sa deuxième phase. Et là, on va bien rigoler. Là, on va vraiment bien rigoler. Ça va être sympa. Voilà, puis il a sorti la lame de glace. Attention. Oh, punaise, magnifique. Oh, on a... Je ne sais pas comment... Oh là, par contre, ça commence à être compliqué. Là, ça commence à être compliqué. Il faut m'aider, les gars. Là, vraiment, il faut m'aider, parce que là, sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Aïe, 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 ça... Oh, classique ! C'est terminé. Et voilà. Et on est mort. Et on est mort. Ah, le boss, il ne rigole pas. Je pense qu'il y aura besoin d'un peu d'équilibrage, parce que, très clairement, le boss, il fait extrêmement mal, mais je trouve un petit peu trop, surtout qu'en plus, le problème, c'est qu'il est extrêmement rapide. Donc, du coup, pour voir, en fait, ses attaques et pour pouvoir prendre l'ascendant sur lui, c'est très compliqué, en fait. C'est très, très, très compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas infaisable, encore une fois. Ce n'est pas infaisable, parce qu'il faut bien regarder ce qu'il fait. Mais, voilà. Autant vous le dire tout de suite. Ok, nickel. C'est sûr que ça va demander un petit temps d'adaptation. Mais bon, si vous connaissez un petit peu le genre de jeu, ça devrait plutôt bien se passer. Ok, nickel, parfait. On va quand même essayer de faire des dégâts. C'est le moment de faire des dégâts. Attention. Oh là là. Catastrophe. J'allais dire, aidez-moi les gars, parce qu'à un moment donné, je ne vais pas faire tout le boulot. Je ne vais pas faire tout le boulot. Alors, en plus, attention, attention, attention. Attention. Donc là, j'ai utilisé une potion pour mon pote. Parce que oui, il faut savoir que ça utilise vos potions. Donc, faites gaffe aussi par rapport à ça. Ah oui, bien joué. Oui, Attention. Oh là là. Là, ça commence à devenir compliqué. Le chaos prend le pas sur la lumière. Ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais on y croit. Rassurez-vous. Toujours la banane. Toujours debout. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, nickel. Un petit cri de guerre pour faire un petit peu de bien à l'équipe. Ou pas. Ou pas, évidemment. Attention. Oh là 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 là. Oui, ça, ce sont des dégâts considérables. Et j'ai oublié de prendre l'attaque. De prendre l'attaque, ça, c'est bien dommage. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va avoir du mal à s'en sortir. Je vous le dis tout de suite. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on continue à faire des dégâts. C'est parti. Et là, parfait. Nickel. Bon. C'est faisable. Oh, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. je l'ai vu arriver en plus. Attention. Attention. Héro du chaos. Ah bah, c'est bien. Tous mes potes sont morts. Oh bah, il ne reste plus que moi. Bon, ça va être bien. Ça va être bien. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, je vais pouvoir tout lui balancer dans sa tronche. Oh, mais c'est incroyable. J'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps d'agir. Oh. Oh là là, c'est incroyable. incroyable. Il est tellement rapide. Je pense quand même qu'il va falloir, il va falloir malgré tout, un équilibrage. Parce que tu sens que là, le boss, il est quand même un peu trop pété. Même dans Dark Souls, même dans Nioh, les boss sont pas comme ça. Les boss sont pas aussi pétés. Et en plus, le problème que je vous disais, c'est que vos potes, ils sont tellement débiles que du coup, bah, t'as pas vraiment d'aide particulière. Donc ça, c'est... Là aussi, c'est très regrettable. Là aussi, c'est très regrettable. Malheureusement. On y croit quand même. On va essayer de bourrer. Même si c'est pas la bonne chose à faire. Pas vraiment. Eh oui, évidemment. Eh oui, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. On va essayer de se renforcer. Ok, nickel. La petite esquive y fait plaisir. Elle sert toujours. Ok, nickel. Parfait. Allez, on passe sur le côté. C'est le moment de bourrer. C'est le moment de bourrer. Ok. Oh là, super. Super. On a pris de l'avance. On a pris de l'avance sur la deuxième... Enfin, sur la première phase. Donc, globalement et logiquement, on pourrait peut-être s'en sortir un tout petit peu mieux. Attention. Allez, on va se concentrer. On se concentre. Ok, nickel. Alors là, attention, le héros du chaos. Je crois que mon pote est chaos, justement. Mais pourquoi il me cible toujours moi ? Arrêtez. Et moi, je vais dedans, mais comme un débile. Oh là là, mais c'est incroyable. Alors que je pouvais lui faire des dégâts considérables. Oh, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable, mais dans le mauvais sens du... Oh, mais je me fais bourrer. Vite, 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 soigne-toi, soigne-toi. Il prend tellement tout dans la face. Du coup, on n'a même pas profité de notre puissance. Ça, c'est bien dommage. Oh, mais c'est hallucinant. Bon, ben voilà. Je pense que vous avez bien compris, à mon avis, très, très bien compris que sur certains combats de boss, on va en chier comme impossible. Alors, peut-être que vous avez réussi et dans ces moments-là, tant mieux. Autant vous dire que là, pas de place à la rigolade. Ça, c'est clair et net. Bon, que dire finalement du coup sur cette démo ? Écoutez, c'était plus convaincant qu'espéré. Je dois bien le reconnaître. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus dégueulasse que ça. Je ne vais pas vous mentir. Honnêtement, je n'étais vraiment pas du tout convaincu par ce que j'ai vu. Mais je dois bien reconnaître que finalement, contre toute attente, c'est moins dégueulasse que prévu. Par contre, voilà, il va falloir qu'il prouve beaucoup de choses. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir qu'il prouve énormément. Mais je dois reconnaître que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus horrible à jouer que cela. Et là, en l'occurrence, ça bouge bien, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je retrouve des choses qui me plaisent. Donc, comme je retrouve des choses qui me plaisent, forcément, ça me parle. Ça me parle énormément. Allez, c'est parti. On y va. Deuxième phase. Bon, on surveillera. On surveillera le jeu et puis on verra à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, c'est peut-être le moment justement de claquer une magie. Peut-être pas. Peut-être pas parce qu'il va me... Oh là là, allez. C'est faisable, c'est faisable largement. C'est faisable largement, mais bon, c'est parce qu'il me fait peur. Allez. Oh la petite attaque, oh la petite attaque surdouaise. Allez, là c'est parti, on y va. Je suis super loin en plus. Je suis super loin. Attention. L'ennemi. Allez les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Je vais pas faire le boulot tout seul. Je vais pas faire le boulot tout seul. Ah, parce que ça va bien cinq minutes. Ah, puis le petit cri de guerre qui est pas passé. Attention le classics. Oh, les dégâts considérables. Bon, après ça bouge bien. Oh, ça y est, les deux sont morts. quoi. On va essayer au moins d'en sauver un. Au moins un, j'ai envie de dire. Allez, vas-y, claque les boules de feu. Attention. Ça sent pas bon. Je vais pas vous mentir. Ça sent pas bon. Je suis, je suis pas, je suis pas fier. Allez, bon, tant pis, je vais le sauver lui. Et on y croit. Allez, on y croit. j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Aïe, 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 ok, nickel. Je sais pas comment j'ai fait pour esquivir ça. Allez, les gars, attaquez-le, là. C'est mort. Adieu. Adieu, c'est mort, je suis foutu. C'est incroyable comment je suis vivant encore. Je suis fini. Oh non, on était pas loin. Oh, on était tellement pas loin. Ah, quel dommage. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, pour cette démo, on n'aura pas réussi à battre Garland, Aka, Chaos. Eh ben tant pis, peut-être que vous aurez réussi. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais encore passer du temps dessus parce que, ben voilà, il est résistant, très résistant. Voilà ce que vous aurez vu, donc, sur le jeu maintenant. À vous de tester la démo, si ça vous plaît. Moi, quant à moi, je vous dis, on va le surveiller. Je trouve que c'est moins dégueu que prévu, même si, très clairement, on est quand même très loin des ténors du jeu pour l'instant. Donc, on va surveiller, on va le laisser sortir et on espère que ça sera de qualité malgré tout. Merci beaucoup, j'allais dire bonjour, mais non. Merci beaucoup et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501